S'il y a un sujet qui a jeté une ombre sur ces Jeux olympiques, c'est cette fameuse loi interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs qui a suscité un tollé en Occident. Ironiquement, ces Jeux vont se dérouler dans une ville, Sochi, qui, depuis longtemps, est un lieu très prisé de la communauté homosexuelle russe. Nos collègues de la CBC ont visité le club Mayak, qui offre tous les soirs des spectacles hauts en couleurs. Le propriétaire du club s'est dit très fier d'offrir à Sochi un lieu accueillant pour la communauté gay. Plusieurs clients du bar ont toutefois admis qu'en dehors de ces murs, ils se sentent mal acceptés et se disent victimes de préjugés. Depuis ce qu'il y a, il y a trois, il y a un McDonald's et trois clubs gay. Plusieurs clients du bar ont toutefois admis qu'en dehors de ces murs, ils se sentent mal acceptés et se disent victimes de préjugés. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, plusieurs militants homosexuels dénoncent une recrudescence des crimes haineux dans plusieurs régions du pays. Les autorités russes affirment qu'elles veulent tout simplement protéger les valeurs traditionnelles, familiales du pays. Mais parmi les homosexuels que nous avons rencontrés, la réalisatrice Francine Doyon et moi, plusieurs se demandent s'ils ne vont pas devoir s'exiler pour pouvoir vivre ouvertement leurs différences. Il a pris une arme et a dit, je vais te tuer, pédé. 15 hommes masqués sont entrés dans le bar. J'ai été frappée à la tête. Je suis persécutée par des extrémistes homophobes de droite. Pour comprendre ce qui suscite cette vague de violence envers les homosexuels aujourd'hui en Russie, il faut aller rencontrer Vitaly Milonov, député de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui est à l'origine de la loi contre la promotion de l'homosexualité, une loi qui a été adoptée presque à l'unanimité par le Parlement russe en juin dernier. Nous légiférons selon nos traditions. C'est comme ça que nous voulons éduquer nos enfants. Nous ne voulons pas que nos jeunes soient témoins de discussions sexuelles dégoûtantes. En Russie, l'appui à cette loi qui pénalise la diffusion de toute information susceptible d'éveiller l'intérêt des jeunes envers l'homosexualité a été massif. L'homophobie n'est pas nouvelle. Être gay était considéré comme un crime depuis l'époque soviétique jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 99. 60 % des Russes estimaient que la société ne devait pas accepter l'homosexualité qu'en 2002. Ce chiffre a grimpé à 74 % l'an dernier. Mais Vitaly Milonov insiste, la loi, selon lui, ne brime pas les droits de la communauté gay. Les Russes ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la chambre à coucher. Ils ont tous des droits, qu'ils soient homosexuels ou qu'ils aient un comportement sexuel déviant. L'homophobie n'a pas entendu parler de l'homosexualité. Absolument. Connaissez-vous des enfants heureux nés de familles homoparentales, sans recours à l'assistance médicale? Non, jamais. Le combat des homosexuels est difficile. Seules quelques voix s'élèvent contre Vitaly Milonov, celle des victimes. Il se fait appeler Haddik. Il a 28 ans. Originaire d'une petite ville de province, il s'est installé à Moscou il y a 7 ans. Il vit ouvertement son homosexualité. Ses parents, ses amis, ses collègues sont au courant. Pour lui, l'entrée en vigueur de la loi marque une rupture, parce qu'il a été agressé trois fois depuis. Cette année, on m'a brisé le nez, j'ai été battu et j'ai été menacé dans le métro avec une arme. C'est le résultat direct de cette loi. Mais il ne baisse pas les bras. Nous le retrouvons un peu plus tard dans un magasin Ikea. Maladroitement, avec d'autres jeunes, il dénonce le retrait d'une photo d'un couple gay dans le catalogue de la célèbre chaîne. Le geste n'est pas anodin. Ces deux garçons qui s'embrassent risquent jusqu'à 3500 dollars d'amende. Elena Volkova milite elle aussi pour les droits des gays et lesbiennes. Et elle en pèle prix. Elle se plaint d'être harcelée et menacée de violences homophobes sur Internet. Ils réussissent à miner notre morale et à nous faire peur, par leurs menaces et leurs méthodes. Et parfois, ça marche. Héléna est enseignante. La nouvelle loi ne définit pas bien le concept de propagande, mais évoquer l'homosexualité, même dans un cadre éducatif, serait interdit. Les homosexuels en région, selon elle, se retrouvent donc plus isolés, plus vulnérables. Depuis l'adoption de la loi, deux jeunes filles se sont suicidées à Novosibirsk. Elles étaient sans ressources. La loi paralyse le travail des organismes qui s'occupent des homosexuels. Les lignes ouvertes sont bannies. Personne ne peut rassurer les jeunes gays. Nous avons constaté dernièrement une augmentation d'agressivité et de violence. Et c'est dû à l'inaction complète du gouvernement, ce qui a permis à des groupes d'extrême droite de se créer, et ces groupes ont de plus en plus de partisans. Des groupes qui s'en prennent aux bars gays. Marina Georgieva a 30 ans. Aliona Koroliova, 48. Elles vivent ensemble depuis trois ans. Elles participaient à une soirée lorsqu'un commando a fait irruption dans le club. Tout a été saccagé. Marina s'est retrouvée à l'hôpital après avoir reçu un coup de botte à la tête. Ils ont renversé les tables, cassé des bouteilles, et agressé des clients. Il y avait plusieurs blessés, il y avait beaucoup de sang et le bar a subi de lourdes pertes. Le retour à la présidence de Vladimir Poutine en 2012 avait donné lieu à d'immenses manifestations. Une contestation des jeunes, des urbains, des libéraux. Depuis, le président russe est passé à l'offensive pour réprimer les droits et libertés et séduire ainsi une population lourdement conservatrice. La loi anti-gay est une des lois conservatrices les plus populaires adoptées récemment. Et pour Maria Lipman, analyste au Centre Carnegie de Moscou, cela cimente le soutien de la majorité des Russes. La tactique est de discréditer la minorité plus libérale qui défie l'autorité, de lui faire porter l'odieux de s'en prendre aux valeurs traditionnelles russes. Adik, lui, se désole de la mauvaise image que cela donne de la Russie dans le monde. Avec cette loi, la Russie a vraiment l'air d'un pays rétrograde. La planète entière a compris pourtant depuis longtemps que l'homosexualité ne présente aucun danger. est-ce qu'il y a de la mauvaise image que l'homosexualité n'est pas d'un pays? Pas ici. La brutalité peut même aller très loin. Sous couvert de pourchasser les pédophiles, les néo-nazis affichent leurs exploits. La méthode est bien rodée. Un adolescent propose ses services sexuels et attire un homme majeur qui se fait alors humilié, torturé et le tout est mis en ligne en toute impunité. Deux hommes auraient même été sauvagement assassinés parce qu'on les soupçonnait d'être homosexuels. Les droits fondamentaux sont protégés par le gouvernement. C'est leur problème. Ils sont mal dans leur peau. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des hommes et non des femmes. Demanderiez-vous aux gens s'ils souhaitent légaliser la sodomie? Non, jamais. Aujourd'hui, Adik se demande comment ils pourraient élever une famille dans ce climat. Marina et Alyona, à elles, préfèrent rester discrètes. Elles ont déjà fait plusieurs voyages à Berlin et prennent des cours d'allemand. Nous pensons partir si la situation persiste. C'est notre dignité qui est atteinte. Malheureusement, dans la situation actuelle, je songe à quitter la Russie. Je dois décider de vivre ici ou bien de partir. Quant à Elena, elle a peur. Pas pour elle, plutôt pour les autres. Mais elle va rester et continuer de contester la loi. C'est dans ce contexte que s'ouvrent les Jeux Olympiques. Une controverse qui a peut-être surpris l'Occident, mais pas ceux qui la vivent. Pour eux, elle est à l'image d'une Russie qu'ils subissent depuis trop longtemps. Sous-titrage ST' 501